Hello coucou bonjour à vous bande de petit lapounetourose alors aujourd'hui je vais pas vous parler d'un genre en particulier toute façon je pense que si je vous dis wither vous allez pas me dire c'est un genre non c'est un groupe voilà tout simplement je vais pas parler d'un genre en particulier parce que bah je suis en train de taffer sur une grosse sur un gros gros qu'est-ce à dire qui que je devrais en principe faire en deux parties de 20 minutes à peu près grosso merdo 20 minutes même si j'exclus pas de plus partir vers les 30 minutes sur chaque partie mais voilà on se calme on se calme toute façon ce n'est pas encore fini un c'est même pas c'est même pas encore fini d'écrire me reste juste quelques pages et ça devrait le faire alors aujourd'hui je voudrais vous parler du nouvel album de wither everything will be all right in the end donc tout ira bien à la fin bien entendu alors oui j'ai oublié quand même de vous préciser qu'aujourd'hui vous proposer quand même un enregistrement champêtre dans les soirées vendéennes voilà parce qu'en ce moment je suis en vendée je me suis dit pourquoi pas enregistrer dehors ou qu'il pourrait avoir quelques petits oiseaux qui chantouille ce genre de truc malheureusement c'est la nuit et donc là on risque plus d'avoir des hurlements de chouette mais bon on s'en fout alors everything will be all right des withers donc il est sorti il ya deux semaines et je dois vous verrez que j'ai toujours eu des rapports dégueulasses avec les withers tout simplement parce que ce sont des mecs oui je fume comme un pompier je tiens à le préciser parce que ce sont des mecs ils ont le talent ils savent composer ils savent ça faire plein de trucs au final il joue bien le chanteur river come où il est pas mauvais mais c'est juste que c'est horriblement place qui nous propose en fait c'est voilà et ça c'était depuis le tout début même leur blue album qui est classifié dans les 500 plus grands albums par rolling stones magazine il doit être à la 471e place voilà c'est pas dans les déjà c'est pas dans les 100 premiers déjà ça c'est bien mais voilà en gros c'est des garçons talentueux atteint de branquignolite tout simplement alors plus précisément sur ce everything will be all right là c'est la pochette eh ben ce sera sans doute la meilleure chose que vous proposera cet album puisque c'est une refusée de ce qu'ils nous font depuis des années encore et encore donc bon allez j'ai quand même noté deux trois trucs peuvent peuvent voilà sur le premier morceau qui s'appelle qui s'appelle comment il s'appelle voilà s'appelle ain't got nobody donc putain généré je n'ai personne oui je je fais des traductions raffarin vous m'excuserez donc pour l'intro j'avais mis voilà donc haha lol on met la radio sur wfm dans le style vieux con et rock californien or isi pilon donc c'est voilà c'est genre on fait du sum 31 enfin non quand même pas du sum 31 faut pas déconner je vais être un poil insultant mais genre vous savez tous ces groupes de chi un peu à l'offspring un peu énervant un peu un peu branquignol tout simplement quoi qu'on bouffe depuis les années 90 bah voilà il nous propose ça sur cet album il nous propose ça dès le début en faisant un petit effet genre on met genre on branche la radio c'est assez nul tout simplement ça m'éliore je m'éliore tellement que je me fume une clope encore juste derrière on a back to the shack donc que j'ai remarqué aussi avec qui par contre une intro mais de tari en fait c'est non voilà qu'on a trop mais super cool le problème c'est toujours et encore le syndrome de muse c'est à dire on peut faire des petites des petits bouts de morceaux excellent mais le reste qu'on fait de la merde voilà c'est back to the shack c'est exactement l'idée quoi ce qui fait que bah au moins un morceau qui aurait dû être à chier bas il est pas trop mauvais au final ology of the rock band de la merde l'unny girl caricature de wither the british the british are coming une intro classe c'est tout go away bah le seul la seule raison pour laquelle je mettais ce morceau là parce que il a un nom qui ressemble à un morceau que j'adore de yuk qui s'appelle getaway et j'ai mis que c'était de la merde donc gros au final everything will be alright si vous kiffez wither sincèrement vous souhaite bon courage parce que vous êtes des gens très très forts vous êtes capables d'écouter des choses assez terribles et sans ça mange je vous vénère plutôt pour ça parce que sincèrement j'ai l'impression en fait que ces mecs le fait que ces mecs c'est des purs brigands ils sont pétés de talent ça c'est clair on le sait depuis des années depuis leur tout début en 94 on le sait c'est pas c'est pas une question quoi c'est juste une affirmation mais bah ils proposent ils proposent des conneries parce qu'ils ont la flemme de composer la flemme d'essayer de sortir un petit peu des sentiers battus la flemme de prendre le moindre risque du coup voilà après enfin je commence à voir un petit peu les critiques rapidement quand même vu que je n'ai aucune race et que j'avais pas envie de me taper vingt mille critiques sur wither parce que déjà que je me suis tapé un track by track sur eux les bonhommes je commence à les connaître un petit peu je sais quel genre d'arnaque c'est donc je suis passé voir sur métacritique alors globalement les critiques musicaux lui ont leur ont filé 75% donc 75% à savoir que c'est pas une très très bonne note sur métacritique c'est même plutôt bas au final ce que ça veut dire que ce que tu as fait c'est c'est en gros 75 75% c'est à peu près la moyenne de classe quoi c'est un score respectable donc voilà c'est donc pour les critiques c'est respectable mais ça savoir aussi que ça contient aussi des critiques comme rock'n folk comme running stones magazine bref des gens des gens je vais pas en dire plus mais des gens et par contre je comprends pas pourquoi mais les gens qui ne sont pas des critiques donc vous moi plus lui plus elle plus tous ceux qui sont seuls ah putain je devrais avoir honte de l'avoir fait celle là ils ont filé un 9,4 sur 10 donc là 94% et ouais les copains et il n'y a pas il n'y a pas que deux trois pélos savoir avoir commenté swither un an c'est les gens sont unanimes quoi il il trouve que cet album déchire je sais pas ce que vous demandez sincèrement enfin je je vous ai fait partie de ces gens qui ont aimé cet album expliquez moi pourquoi expliquez moi en fait qu'il a de plus que bah voilà ce qu'il a plus que les autres quoi parce que là franchement c'est c'était quelque chose de terriblement creux au final tu avais deux trois petites envolées tu avais deux trois intros tu avais des petits solis carrément sympa tu avais des intros sympathiques mais au final bas t'as rien quoi t'as pas t'as rien de complet t'as rien de totalement bon donc au final moi ce que j'ai noté c'est quand même non seulement cet album est quand même putain de court quoi c'est je crois qu'il fait trois quarts d'heure une demi heure un truc de ce genre je vais refuser sur wikipédia je n'ai aucune raison ouais voilà trois quarts d'heure voilà remarque trois quarts d'heure pour un album aussi chiant bon ça va vaut mieux faire vaut mieux faire trois quarts d'heure pas trop mauvaise éviter de te planter en faisant en faisant une heure voilà enfin c'est bref je ne comprends absolument pas pourquoi les gens aiment cet album bref expliquez moi explique moi s'il vous plaît je donnez moi une raison pourquoi les withers déjà pourquoi est-ce qu'ils survivent encore et voilà quoi c'est tout c'est tout ce que j'ai à dire sur ce withers c'est c'est le truc le plus vite de l'histoire donc bon la prochaine fois que vous vous retrouverez en principe je devrais parler de quelque chose d'intéressant voilà j'ai même pas eu besoin de préparer ça j'avais rien à préparer donc voilà donc je préparerai quelque chose d'intéressant la prochaine fois donc je vous souhaite une très bonne soirée une très bonne journée une très bonne nuit si vous voulez vous pouvez renvoyer ça au tari qui aime withers 1 mais même ceux et si vous voulez vous pouvez aussi envoyer à ceux qui détestent withers comme ça vous pourrez avoir l'avis de quelqu'un qui est withers du plus profond de son être et comme ça il pourra venir partager ma chaîne pourra venir s'abonner pour me venir mettre des pouces bleus vers tiens bon garçon oui moi aussi je fais partie de la resistance du rock et je suis désolé mais il n'y a pas eu de bruit d'oiseau ce soir pour compenser bref c'était vraiment dix minutes de perdu tout ça pour vous dire que vous êtes une très belle soirée et qu'au moins je vous ai décroché un petit sourire et que je vous ai empêché d'acheter cet album de merde